Est-ce qu'on peut dire que vous êtes astrologue à plein temps ou est-ce que ça se mélange avec autre chose ? Je rencontrais ce matin une dame, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Florence Allaire, elle est sophrologue et astrologue, ce sont des personnes qui ne sont pas... Oui, c'est du signe de vivre que de ça. Oui, j'ai l'impression de parler de ça. Et vous êtes d'abord astrologue et après psychologue ou l'inverse ? Non. Mais au niveau de la base, votre formation c'est plutôt la psychologie ou l'astrologie ? Les deux, j'ai fait deux. Alors justement, vous dites, vous avez évoqué votre père, est-ce qu'on peut, comme ça, en matière d'introduction, évoquer... Vous êtes donc la fille d'un astrologue en fin de compte ? Non, non. Non, mais vous ne le traitez pas astrologue. Non, non, il est, il y a. Mais il a quand même... Est-ce que c'est lui qui vous a initié à l'astrologie ? Est-ce que c'est par l'astrologie, c'est dans la... Il y avait quelque chose dans lequel vous avez baigné ? Non, enfin, moi, j'ai déjà... Déjà, ados, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'astronomie, les planètes, etc. Donc, le ciel m'intéressait beaucoup déjà. Et puis après, j'ai voulu faire mon thème. Ça, c'est mon père qui m'a... Initié. Qui m'a proposé d'aller voir une astrologue. Oui. J'avais... Je sais pas, j'avais 21 ans, je crois. J'ai eu... J'ai eu vraiment un cul dans le cœur pour ça. Là, ça tourne bien. Bien sûr. Mais votre père, il a quand même des choses à dire sur ce sujet. Je crois que c'est lui qui avait organisé, il y a deux ans, le séminaire, là, le symposium. Oui, oui, mais il ne connaît pas l'astrologie. Enfin, il connaît un tout petit peu, mais il a voulu organiser quelque chose qui était en lien entre la psycho et l'astrologie. Interdisciplinaire. Alors, comment ça s'est... Vous y étiez ? Vous avez participé à ce symposium ? Bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut évoquer son fonctionnement, ses résultats, comment ça s'est passé ? Il y avait des ateliers ? Oui, il y avait des ateliers. J'ai bien regardé le programme, je n'ai pas pu venir, mais... Alors, oui, il y avait des ateliers de constellations familiales, par exemple. Ou on peut aussi faire des constellations d'astro-drames. C'est-à-dire, on met en place des planètes. On enseigne les planètes d'un thème. Moi, j'ai fait un atelier sur les nœuds. Vous avez animé un atelier ? Oui. Sur les nœuds lunaires, donc... Oui, les axes des nœuds. Et alors, comment ça s'est passé ? Les gens ont appris à... Vous l'avez présenté sous l'angle de l'astrologie ou sous l'angle de la psychologie, cet atelier, comme un outil qui pouvait intéresser le psychologue ? Moi, je pense que l'astrologie, c'est un outil pour se connaître. Comme une psychothérapie, ça peut aussi nous aider à nous connaître. C'est un autre outil, mais le but est un petit peu similaire. La différence, c'est qu'avec l'astrologie, on peut vraiment voir des études, des cycles qu'on ne peut pas forcément voir dans une psychothérapie. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est quand même un élément spécial à l'astrologie. En principe, oui, absolument. Il y a quand même des dates clés, des passages, juste comme ça, qui peuvent être un complément d'une psychothérapie, par exemple. Mais dans le cas de l'axe des nœuds, parce qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser, il n'y a pas une dimension prévisionnelle dans l'axe des nœuds ? Non, c'est une direction de vie, mais c'est une partie du thème qui peut nous donner des pistes sur qu'est-ce qu'on est venu développer dans cette vie ? Quels sont nos acquis, mais qu'est-ce qu'on a développé ? Vers où on doit se diriger ? Ça donne un schéma général, mais il n'y a pas une date précise à laquelle on doit passer de l'un vers l'autre ? Est-ce qu'il y a un nœud ? C'est quelque chose importante dans ces dates-là. D'accord, donc ce n'est pas seulement l'étude de l'axe des nœuds dans le thème, c'est aussi, on fait bouger l'axe ? Oui, tout bouge, de toute façon, tout bouge. Mais là, j'avais envie de faire un atelier que là-dessus, parce que j'aime bien ce... Comment dire ? J'aime bien étudier ça dans les thèmes, c'est quelque chose qui me parle. De toute façon, on ne peut pas faire sur tout, parce qu'on ne peut pas faire un atelier sur tous les sujets de l'astrologie. Assurément pas. Et puis, il est vrai que cet axe des nœuds, enfin, vous vous plaisantiez en disant ça, mais il y a certains astrologues qui, finalement, ne s'occupent que de ça. Enfin, je veux dire que c'est un peu la solution, parce qu'ils sont un peu perdus dans le thème, alors ça, ils s'accrochent à l'axe des nœuds, c'est-à-dire à cet axe. Et puis, bon, ils développent... De certaine manière, ça peut suffire à meubler un certain discours sur la personne. Oui, bien sûr, comme il y a des astrologues qui ne prennent pas en compte les progressions, les transit, voilà, mais chacun fait comme ils sont juste, quoi, de travailler, quoi. Mais c'est vrai que quand il y a trop de facteurs, déjà, ça fait un problème. Donc, les gens sont amenés quand même à faire des choix. Soit ils font des choix, en principe, ils ne se servent pas de certaines choses, ou alors, dans la foulée de l'interprétation, ils vont décider de parler de ça et pas d'autre chose. Bon, déjà, dans une consultation, je pense, ça dépend un petit peu de ce qu'amène la personne, quelles sont ses préoccupations ou ses questions. Il y en a qui viennent juste comme ça, par curiosité. Donc, on peut utiliser plus ou moins telle partie du thème pour répondre après. Oui. C'est-à-dire que c'est d'après la question et l'intérêt de la personne que vous choisissez dans le thème ce qui va faire l'affaire, ce qui va correspondre. D'accord. Et justement, vous-même, vous pratiquez plutôt à partir des questions que pose la personne ou bien vous démarrez quelque chose à votre niveau ? Moi, j'étudie de toute façon le thème un peu sous ses mots. Oui, c'est ça. Et puis après, je demande, ou des fois, je demande à l'avance quelles sont les questions. Après, j'essaye de voir plus précisément comment je peux répondre. Mais je fais de toute façon une interprétation un peu globale de toute façon. Oui, quand même. Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas uniquement en fonction de la question posée. Non. Mais est-ce que c'est facile de correspondre à la demande, à l'attente des clients ? Est-ce que les clients savent d'emblée ce que vous pouvez leur apporter ? Ou est-ce qu'il y a parfois un malentendu ? Oui, il y en a, ça existe, qui attendent autre chose et qui ne sont pas tout à fait satisfaits. Mais je dirais que c'est vraiment très rare. En tout cas, dans mon cas, la plupart des gens sont contents d'avoir fait la démarche et puis ils trouvent que c'est toujours très riche. Et puis, des fois, ça ne répond pas vraiment oui, non. Ce n'est pas toujours très précis, mais ça donne des pistes. Et puis, la plupart des fois, il y a des bons tours. Oui. Est-ce que ça veut dire que les gens qui viennent vers vous sont ceux qui doivent venir vers vous ? Enfin, je ne sais pas, il y a des astrologues qui disent que... Bon, je ne sais pas, parce que des fois, je me dis, ah bon, telle personne, je n'aurais pas pensé qu'elle vienne depuis... Oui. Voilà, mais peut-être, effectivement. Peut-être. Et vous pensez que c'est un métier dont il est difficile de vivre actuellement ? Oui. Pourquoi ? Parce que les gens vont plus chez d'autres types de professions ? Il y a une concurrence ? Non, c'est parce qu'il n'y a pas... Si on voulait vivre... Enfin, si je voulais vivre de ça, je devrais faire peut-être... que j'avais calculé une fois, je devrais avoir peut-être... Ou un 3 ou 4 personnes par semaine. Oui. Et puis, ben voilà, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas du tout assez de demandes pour que... Mais alors... Ou alors, je devrais faire... Je connais une ou deux personnes qui vivent vraiment de l'astrologie. Ben, elles font des cours, elles donnent des conférences, elles donnent des... Elles voyagent un peu partout, elles bougent... Et puis, voilà, moi, je ne me sens pas de... Et puis, alors, il y a la consultation par téléphone, juste comme ça. Oui, ça, je n'avais jamais fait encore plus. C'est de plus en plus courant. Oui, ça, c'est vrai. Aussi bien chez les astrocs que chez les voyants, c'est... Ça gagne du terrain, oui. Oui, j'ai entendu dire, oui. Bon, moi, je ne le fais pas, mais peut-être, pourquoi pas. Et vous-même, quelles sont les qualités, à votre avis, qu'il faut avoir pour l'astrologue ? Bonjour. Il faut... C'est surtout intellectuel, c'est aussi au niveau de la sensibilité ? C'est les deux. Je pense que c'est très important d'être... D'être sensible à l'autre, d'être assez intuitif aussi, puis... Il faut aussi pouvoir avoir peut-être un réseau de personnes qui peuvent aider la personne, ou qui, par exemple, qui ne va pas bien. Il ne faut pas pouvoir l'aiguiller ailleurs. Pas seulement d'ici, comme ça, on la voit deux heures, pas près. Donc, à ce moment-là, l'astrologie n'est peut-être pas l'essentiel, alors, à ce moment-là. Je pense que ça peut être un début de quelque chose, mais quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, je pense que ça ne suffira pas. Donc, il faut pouvoir aussi aider la personne à faire autre chose, autre démarche. Je vais saluer la personne qui est arrivée, que je connais depuis. On faisait des colloques qui n'étaient pas filmés ou qui n'étaient pas toujours filmés. Le but, c'est à plusieurs niveaux, c'est de faire avancer, c'est de faire réfléchir les astrologues. En fait, chaque fois, on demande aux astrologues de réfléchir sur ce qu'ils font, de parler de ce qu'ils font. Alors, dans le cadre d'un entretien, on demande à la personne qu'elle nous raconte pourquoi elle fait ça, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'elle fait. Et dans le cadre d'un colloque ou d'une table ronde, on va encore un peu plus loin. On fait apparaître des différences entre les astrologues. À ce moment-là, on réfléchit sur le pourquoi de ces différences. Et voilà, on essaie d'avancer dans la réflexion astrologique tout de même. Mais je ne me rappelle pas si vous, vous êtes aussi dans la branche. Ah oui, mais moi, je suis dans la branche depuis très longtemps. Mais je suis un réformateur de l'astrologie. Donc, je voudrais que l'astrologie change un petit peu de fonctionnement. Change sa façon de travailler, change ses outils, etc. Donc, effectivement, de ce côté-là, il y a des entretiens qui sont souvent, des discussions qui sont souvent animées. Parce que nous, on ne cherche pas à être tous d'accord entre nous. On cherche, au contraire, de voir là où on pourrait... Là où, si vous voulez, à la limite, on cherche parfois à se demander qu'est-ce qui pourrait changer, justement. Qu'est-ce qui ne va pas en astrologie ? Qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qui est le moins solide en astrologie ? Voyez-vous, quelles sont les choses les plus importantes, les moins importantes, les plus essentielles ? Et puis aussi, une autre question qui se pose beaucoup, c'est les fausses vérifications de l'astrologie. Est-ce que quand on dit que quelqu'un a validé l'astrologie, est-ce qu'il a vraiment... Est-ce que les exemples qu'il donne sont concluants ou pas ? Voyez-vous ? Bon, alors, je ne veux pas... Si vous voulez, on peut discuter de ça, mais je ne veux pas empiéter sur notre entretien. Je voulais simplement que vous sachiez que l'après-midi, entre 15h et 17h, en tout cas, 14h30, 17h30, on va parler de ça. Ce qui ne va pas empêcher les gens de se présenter, d'ailleurs, mais de réagir par rapport aux témoignages des uns et des autres. Mais enfin, c'est quand même très dynamique, c'est très interactif. Donc là, vous êtes arrivés... Là, en quelque sorte, vous échappez un peu à ça, puisque vous allez partir avant que ça commence. Mais si vous voulez rester, ce n'est pas un problème. Enfin, apparemment, vous avez d'autres obligations. Mais par contre, on a quand même une interaction possible avec M. Christian Donzay. Alors, on va faire une petite interlude. Donc, lui, il a inventé... Vous connaissez son truc, là ? Il a inventé des montres astrologiques. C'est-à-dire, au fond, ce n'est pas vraiment des outils de travail. C'est simplement, au fond, vous pouvez vous faire faire des montres où on voit votre thème natal, voyez-vous. Donc, ce n'est pas ça qui va vous aider à avancer en astrologie. Mais M. Donz, par contre, il est vraiment lui-même astrologue. Il appartient à l'école, comme Mme Aguay, de l'école de l'astrologie holistique. Humaniste. Holistique. Humaniste, personnellement. Ah bon, d'accord. Vous êtes carrément... Oui. Alors, justement, vous vous n'êtes pas... Vous appartenez à quelle école ? Vous n'êtes pas humaniste, vous ? Si, mais je ne me définis pas uniquement par rapport à l'humaniste. Parce que le congrès qu'avait organisé M. Vuillemier, il l'avait fait en grande partie avec l'aide du réseau d'astrologie humaniste. Oui, oui. Disons-moi, j'ai fait la formation dans le milieu humaniste, mais j'ai aussi fait d'autres formations, donc je me considère un mélange. Oui. Alors, justement, on avait une petite polémique, que j'avais dit que je voulais peut-être la trancher avec M. Donzé. Est-ce que l'astrologie humaniste est karmique ? Est-ce qu'elle imagine... Est-ce qu'on veut dire que le thème astral, c'est quelque chose qui correspond à une mission de vie, à quelque chose qui a été prévu ou qui a été programmé ? Ou est-ce que c'est simplement un moment du cosmos où on est, en fin de compte ? Non, moi, en tout cas, je considère qu'il y a quelque chose avant nous et puis qu'il y a une part de karma, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est plus ma vision... Voilà, c'est ça, c'est la question que je voulais savoir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est savoir si c'était la vision de l'astrologie humaniste. Enfin, on en reparlera. Voilà, donc on va revenir sur vous, sur donc mademoiselle Vuillemier et Noa, madame Noa Vuillemier. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, justement, par rapport à votre pratique de l'astrologie ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que les gens qui viennent vous voir, ils pensent que vous êtes d'abord astrologue ? Ou est-ce que vous êtes une psychologue qui se sert parfois de l'astrologie ? Je pense que j'ai les deux casquettes et puis je les utilise dans mes consultations. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de voir des gens en thérapie. Donc, pour moi, c'est déjà acquis de savoir faire des entretiens, d'être à l'écoute, de proposer des pistes. Et puis j'utilise ça aussi dans les entretiens d'astrologie. Alors, la question qui se pose dans ce domaine, c'est est-ce que le thème astral permet de connaître la personne ? Est-ce que le thème astral, c'est la personne en quelque sorte ? Ou est-ce qu'il faut quand même que ça passe par le filtre de la personne et de ce qu'on connaît de cette personne par ailleurs ? Enfin, je ne sais pas. Il y a une conception un peu radicale et ultra de l'astrologie qui voudrait qu'on puisse se contenter du thème astral. Parce que souvent, quand les gens envoient des papiers par correspondance, ils n'ont que le thème astral. Est-ce que le thème astral, c'est un objet qui perd, c'est une espèce d'autre moi ? Est-ce que c'est l'ombre de la personne ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous permet de connaître la personne ? Si vous connaissez le thème astral, est-ce que vous connaissez la personne ? Oui, je pense qu'on peut avoir... C'est comme un petit peu un portrait de la personne, mais on ne sait pas où elle en est par rapport au potentiel qu'il y a dans le thème. Donc elle ne correspond pas forcément à l'image que vous en... Quand vous avez fait un thème de quelqu'un... Il y a des grandes lignes et puis après, il faut voir dans le traitien comment la personne vit son thème. Oui. Ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas rencontré la personne. Vous êtes d'accord, Christophe ? Ah oui, absolument. Il faut ajuster les deux. Donc le thème, on ne sait jamais exactement comment la personne aura vécu le thème que vous avez devant vous. Pas du tout. Il faut savoir d'où elle vient, quelles sont ses origines, ce qu'elle a développé depuis qu'elle est née, ce qui lui est proposé. Ce n'est pas pour son thème, mais il peut y avoir un écart, un grand écart entre ce qui est proposé et l'influence du monde, de son éducation, des événements qu'elle a pu vivre dans l'offense. Oui, on arrive, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, ça aboutit à ce que parfois... Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais cette façon de présenter les choses fait que quand la personne ne se retrouve pas dans le thème, il y a deux choses l'une. Ou bien c'est que la personne n'a pas vécu son thème, ou bien que le thème ne correspond pas à la personne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait se poser la question de savoir peut-être qu'il faudrait repenser... Parce qu'il y a des gens qui... Il y a une traiteur de la Chauvet qui dit que quand il y a des choses qui ne correspondent pas, il faut modifier quelque chose au niveau technique. Oui, peut-être. Donc soit on modifie quelque chose au niveau technique en disant qu'il y a des définitions qui ne sont peut-être pas tout à fait bonnes, ou pas tout à fait évidentes. Ou bien alors, effectivement, on demande à la personne de faire un travail pour mieux correspondre à son thème tel qu'on l'est. Non mais le but, ce n'est pas de forcer quelqu'un à correspondre au thème, c'est de voir où elle en est par rapport au thème qu'on voit. Mais en général, moi j'ai toujours vu que ça collait, à moins que l'heure soit fausse ou le lieu soit faux, j'ai toujours eu des personnes qui se retrouvaient dans les caractéristiques qu'on peut donner. Mais après, on ne peut pas savoir exactement ce qu'elle a déjà vécu ou pas, où elle en est dans son évolution. Parce que le thème, il y a le thème natal et après il y a l'évolution du thème et une progression. Donc s'il y a des choses qu'ils n'ont pas vécu, ils ne se reconnaissent pas forcément tout à fait dans le thème, puisque ça n'a pas encore été vécu. Oui, ils peuvent peut-être développer des choses qu'on peut voir dans le thème et qu'ils n'ont pas développé par exemple. Oui, donc effectivement, ils ne peuvent pas systématiquement se reconnaître dans le thème astral. Puisqu'il y a des choses qui sont encore virtuelles. Ça c'est plus des pistes qu'on donne, mais à la base, je pense qu'on se retrouve. Bon d'accord, non, non, mais c'est… Je ne sais pas… Il y a deux façons de dire les choses, ou bien évidemment, le thème peut anticiper ou peut être décalé par rapport à la personne, ce qui est tout à fait cohérent, c'est possible, n'est-ce pas ? Ou bien alors, on ne peut pas dire à la fois que le thème, que les gens se retrouvent totalement dans leur thème, et à la fois dire que le thème peut apporter des éléments qui ne sont pas encore vécus par la personne. C'est l'un ou l'autre, il ne faudrait quand même pas courir deux lièvres à la fois. Il faut effectivement savoir lequel des deux, les deux compositionnements, est le plus viable. La dynamique d'astroge humaniste, c'est quand même de dire qu'effectivement, il est possible que des choses ne soient pas apparues dans la personnalité, pas encore, ou qu'il y ait eu des obstacles, il y ait eu des problèmes, et il faut aider la personne à se recentrer sur son thème. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que la personne doit accepter que la soi-même n'est pas là simplement pour décrire un état des choses, un état des lieux, qui est aussi susceptible d'envisager un soi, de dire que quelque chose s'est détraqué entre le moment de la naissance et le moment de la consultation, quelque chose qui a fait que la personne n'est plus à l'image de son thème, ou alors qu'il y a des choses qui sont encore à venir, et qui sont toujours... En fait, la question, c'est le problème du moment présent de la consultation, qui n'excusent ni ce que la personne va faire par la suite, ni ce que la personne a fait jusque-là. Ça ne vous le dira, quoi. Elle pourra vous dire peut-être ce qu'elle a fait jusqu'à là, mais elle ne vous dira pas ce qu'elle va faire par la suite. Non, les projets, les choses en plus. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est ça, donc effectivement, vous voulez dire que dans le thème, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été réalisées, mais que la personne a quand même déjà en elle-même. Oui, moi je pense qu'on est là pour redonner des pistes par rapport à ce qui est possible. Je pense que l'astrologue est là pour permettre aux gens d'être scrissants, d'être eux-mêmes. Ils ont des ressentis, ils arrivent difficilement à l'exprimer. L'astrologie, qui est quand même un monde de symboles, peut aider au moyen d'un vocabulaire différent, de faire sentir, permettre à la personne d'entrer en résonance avec ce qu'elle est. Et à partir du moment où on l'a franchi de sa défensivité, de sa peur d'être ce qu'elle est, parce que dans le passé ça a pu mal tourner d'être ce qu'elle était, elle peut retrouver ça au fond d'elle-même, se sentir aimée, et à partir du moment où quelqu'un se sent aimé, il ose affronter le monde qui lui paraissait hostile auparavant. Et puis, je dirais, l'astrologie peut aussi soulager, j'ai envie de dire. Ah ben voilà, moi je suis comme ça, je ne suis pas comme tout le monde, mais il y a une raison pour laquelle j'ai tel ou tel caractère, telle ou telle difficulté, telle ou telle facilité, etc. Ça peut donner une explication, puis aussi par exemple dans les couples, quand on fait les synastries, on peut aussi voir, on peut mieux se comprendre, mieux voir les différences, puis les accepter, puis voilà, voilà, voilà. C'est normal que je sois comme ça. Oui, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'effectivement, beaucoup de gens qui vont à l'astrologie sont parfois effectivement dans une difficulté. Une difficulté d'être comme ils sont, de comprendre ce qui leur est arrivé, de mieux accepter des choses qui ne sont pas évidentes pour eux. Oui. Je crois que c'est effectivement, dans ce sens-là, l'astrologie serait, s'inscrirait dans une... Ou même qu'ils cherchent une autre façon de parler d'eux-mêmes que celle que... Un autre regard sur eux-mêmes que celui qu'on leur avait proposé jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle la psychologie narrative maintenant. C'est-à-dire qu'une autre façon de... Un autre récit sur soi-même. Un autre regard sur soi-même. Le simple fait de proposer quelque chose de nouveau est déjà important. Parce que ça veut dire que ça n'est pas tout le temps au même endroit que ça frotte. On va changer l'angle, l'angle de vue. Donc à ce moment-là, il y a une capacité simplement de proposer une autre façon de se percevoir. Et cette autre façon de percevoir est déjà en elle-même un soulagement, peut-être. Et également d'interpréter son vécu. Ben justement, de l'interpréter autrement, de le voir autrement. Voilà. C'est-à-dire du recul en fait de sorte. C'est vrai que quand on est dans notre vécu, on n'a pas de recul, on a un peu de coller dessus. Donc tout à coup de voir quelqu'un qui nous en parle, des symboles avec un autre vocabulaire, ça donne à la personne du recul. Et puis aussi, ça vient d'un peu d'en haut aussi. Ça s'est décidé en haut, donc c'est pas complètement contingent, c'est pas complètement accidentel. Mais après, pour revenir un petit peu à ce qui était dit avant, c'est vrai qu'il y a aussi le libre arbitre de la personne qui entre en jeu finalement. Quelqu'un peut naître avec effectivement une prédisposition à un don, un talent et tout. S'il fait que de la chaise longue, ben ça restera à l'état prédisposition quoi. Ah oui, c'est un peu ce que dit... Oui, c'est ça, il faut montrer aux gens. C'est pour ça que le mot création est très important chez les humanistes. Il faut réveiller chez les gens des talents ou des envies d'être créateurs. Vous savez qu'une personne qui a 30 ans ou qui en a 60, ben automatiquement elle n'a pas le même vécu, ce qui est normal. Donc il y aura aussi à adapter selon l'âge, selon la septaine que dit la personne pour lui parler quoi. Alors il y a une question que je voudrais vous poser puisqu'on est quand même autour de vous. C'est d'ailleurs la question de comment est-ce qu'il faut dire les choses aux gens. Comment est-ce que vous... est-ce que... est-ce qu'il faut simplement... est-ce que vous vous posez la question de savoir comment ça va être reçu ? Qu'est-ce que la personne va... Ben oui, bien sûr. Je pense que moi je donne jamais de... vraiment de réponse catégorique ou de choses déterminées ou de... Je parle toujours de choses possibles et j'aimais beaucoup de... Conditionnels. Ouais, de conditionnels puis de... J'essaie d'être vraiment diplomate puis aussi de suggérer des choses mais c'est jamais définitif ou... Comment on appelle ça ? Tranchées, des choses comme ça. Et est-ce que la personne vous êtes sûre qu'elle a compris ce que vous lui avez dit ? Parce que finalement effectivement parfois... Ouais. Le... On dit une chose... Est-ce que vous faites un effort de... Oui. Pour vous assurer que la personne a compris de quoi vous parlez ? Est-ce que vous utilisez l'astrologie en tant que technique, jargon, langage, pour communiquer ? Ou est-ce que généralement vous utilisez plutôt des expressions qui sont tout de suite comprises par votre client ? Oui. J'ai un peu des deux mais je les explique quoi. Je les explique. Oui. Donc... Vous pouvez très bien parler d'un transit en le nommant. Voilà, mais j'explique ce que c'est. Oui, heureusement. Oui. Et puis je laisse pas... J'utilise le moins possible des termes trop... Oui. Mais est-ce que quand vous utilisez même d'un langage simple, est-ce que vous vous assurez que la personne n'a bien compris de quoi il retourne ? Oui. Parce que la langue c'est pas quelque... Le langage courant c'est pas une extrême précision. Oui. Au bout de quelque chose qui est compliqué, par exemple, compliqué... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être compliquées dans des directions totalement... Il y a des mots qui sont... Passe-partout. Le mot frais. Du pain frais ou des frais bancaires. Oui. Mais ça c'est autre chose. C'est pas la même racine, ça c'est... Oui, mais allez expliquer à un allemand ou un suisse-allemand la différence entre du pain frais et des frais bancaires en utilisant le même mot. C'est pas le même mot, justement. C'est pas le même mot, mais c'est vrai que c'est un homonyme, oui, effectivement. Donc, quand il faut commencer d'expliquer à quelqu'un qu'il n'est plus en contact avec sa colère, par exemple, ça se transforme en dépression, comment lui faire retoucher ce mot colère au fond de lui qu'il a évacué dans son inconscient parce qu'à l'époque, par exemple, le mot colère aurait été catastrophique qu'il soit en colère cette fois-là. Il a oublié, puis il a mis le mot peur ou déprime à la place, tristesse. Oui, mais c'est pas le vrai mot, finalement, oui. Donc... C'est des synonymes, là, carrément, oui. Oui, mais s'il a mis tristesse à la place de colère dans sa vie, si à 50-60 ans il devrait faire une belle colère, il va faire une tristesse à la place. Et oui, c'est pas tout à fait pareil, c'est intérieur, il va se replier sur lui-même quelque part, il va pas... Il a la colère qui monte, mais elle a un nom pour lui de tristesse. Donc il faut faire un travail sur le langage, en fait, quelque part. Il faut aider les gens, je pense, à recontacter leur colère, leurs angoisses, leurs joies. Mais ça, vous n'allez pas le faire par l'astrologie, monsieur Donzé ? Si le thème indique, par exemple, justement, dans ce fameux potentiel, s'il y a un Mars refoulé, s'il y a un Mars qui est évacué dans l'inconscient, que la personne n'arrive plus à agir, à s'exprimer, il faut l'aider, il faut lui faire sentir ça, qu'elle essaye d'entrer en résonance. C'est quand même une planète personnelle. Donc beaucoup de gens n'ont pas accès à leurs trois planètes personnelles déjà au départ. Donc ils vivent leur vie sous un faux mode énergétique, et puis ils interprètent mal leurs émotions, ils interprètent mal ce qui pourtant, au départ, leur est communiqué par leur être profond. Mais il y a un filtre. On a l'impression d'entendre parler Ruperty. En plus, vous avez un peu la même voix que lui. Mais vous êtes en affinité avec ce que dit monsieur Donzé ? Oui, moi je suis. Parce que dans la pratique de la consultation, avec le timing, est-ce qu'on peut vraiment arriver ? Il vous faut combien de temps pour faire ça ? Vous voyez plusieurs fois la personne ? J'ai l'impression que là, vous engagez la personne sur un travail de longue haleine, non ? Vous arrivez en une heure et demie, par exemple... Non, non, mais on a encore une bonne demi-heure. Et puis en plus, ça va inciter Rachel à se manifester. Moi, ça dépend des situations. Il y a des personnes qui viennent une fois, il y en a plusieurs fois. Ça dépend aussi de leur état. Il est possible à profondir des sujets. Et oui, il devrait mieux que ce soit sur plusieurs fois, en l'occurrence. Oui. Voilà, mais en même temps, on ne peut que proposer. Donc, si on voit que la personne a un problème plus psychologique, on peut l'envoyer chez monsieur le psy, quoi. Mais vous-même, vous êtes... Alors, moi, je le fais des fois. Vous pouvez vous-même vous envoyer à vous-même. Voilà. Je peux le proposer, voilà. Vous dites que vous avez un autre service à proposer et que ça serait souhaitable. Mais vous-même, par contre, sous ce que vous venez de nous dire, vous pourriez le faire dans le cadre de cet entretien d'une heure, une heure et demie. Vous voyez tout de suite comment démarrer la recherche, le travail avec la personne. Moi, je pense beaucoup à l'intuition, oui. J'ai l'impression que vous allez assez vite. Vous voyez tout de suite là où il faut intervenir, apparemment, oui. Oui, alors moi, je ne tourne pas en range. Mais je respecte quand même la personne. On n'a pas le droit de lui dire des vérités qu'on peut croire voir dans son thème. Il faut essayer de l'amener petit à petit, j'imagine. Je pense à le découvrir par elle-même, mais à s'autoriser surtout, à l'aider à être... Oui, mais là, quand on vous entend parler, on a l'impression que vous avez une sorte de vocation plutôt de psychologue qui va amener progressivement, etc. Donc, en fin de compte, on vous voit beaucoup plus à l'aise dans une suite de séances avec une personne que dans une seule séance. Parce qu'on a l'impression que dans une seule séance, vous allez être un petit peu à l'étroit en vous écoutant. Oui, tout à fait. Alors, pour moi, c'est impossible, même en deux heures, de faire le tour d'un thème. Oui, c'est ce qu'on... tout de suite, on sent que... Est-ce que les gens viennent plusieurs fois ? Non, ils viennent. Donc, voyez-vous, j'ai senti qu'il y avait un petit problème. Mais pour moi, ce n'est plus un problème parce que je ne m'investis moins dans la consultation, maintenant. Je préfère la démarche du cours que je donne, qui va beaucoup plus dans le sens de ce que je considère comme essentiel. C'est-à-dire que transformer quelqu'un en voulant lui apprendre quelque chose, ce n'est pas possible. Il n'y a que ce que quelqu'un découvre par lui-même qui va le transformer. Mais en fin de compte, si je vous entends bien, en fin de compte, souvent, les cours d'astrologie, c'est une consultation, finalement. Voilà. C'est un peu ça que... Moi, je connais un peu... Non, parce que quand beaucoup de gens qui donnent des cours d'astrologie et qui voient leurs élèves pendant toute une année, quelque part, ils font aussi un travail avec leurs élèves. Et donc, quelque part, s'il dit, c'est un petit peu ça. En réalité, son suivi, c'est avec ses élèves qu'il l'a. Donc... Et d'ailleurs, on sait très bien que les cours d'astrologie ne débouchent pas souvent sur le fait de devenir un professionnel de l'astrologie. Donc, sous le nom même de cours d'astrologie, on a presque, on pourrait dire, une série de séances collectives où les gens travaillent ensemble sur leurs propres thèmes et qu'on leur donne progressivement des outils. Donc, il a besoin d'une année, enfin, d'une série de cours, d'une série de contacts pour avancer. Et les gens qui viennent ne viennent pas pour... Certains ne viennent pas pour l'astrologie. Ce qu'ils aiment, c'est le langage. C'est ce qui est dit. Ils viennent... Et vous-même, vous enseignez l'astrologie ? Non. Justement, c'est peut-être... Alors, ça serait peut-être pas mal, finalement, que... Moi, je préfère avoir les consultations pour l'instant. Oui. Donc, je me sens... Mais c'est vrai que quand la consultation ne permet ni d'expliquer aux gens ce qu'est l'astrologie, ni leur permet de faire un travail sur un certain long terme, c'est quelque chose d'assez éclair, finalement, la consultation. Vous êtes bien dans cette... Oui. Il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent venir. Oui, c'est ça. Voilà. Mais après, c'est sûr qu'aussi financier, il y a des gens qui ne peuvent pas venir plusieurs fois. Il y en a qui ont envie de venir une deuxième, et puis voilà. Oui, mais justement, la formule de cours collectif, c'est qu'on répartit les frais entre plusieurs élèves. Je comprends. Il n'y a même pas de frais. Je reste... Oui, d'accord. Non, mais je veux dire que... Personnellement, je l'offre. Non, mais c'est bien. Même les cours ne coûtent pas si cher que ça. Quand vous avez dix élèves qui travaillent ensemble, ils ne vont pas payer... Oui, mais ça n'a rien à voir pour moi. Ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord. C'est ça. Voilà. Moi, en tout cas, je ne me sens pas d'enseigner pour l'instant. Je suis beaucoup plus à l'aise dans les consultations. Et puis je... Voilà. Je fais ça comme ça. Donc... Je pense que de deux heures... Oui. En fait, ça, on ne peut pas faire du tout, du tout, parce qu'on voit bien que notre thème, on l'étudie toute notre vie. Donc, à ce moment-là, il faudrait aussi que tout le monde le fasse. Mais je pense qu'en deux heures, on peut quand même apporter pas mal d'éléments à quelqu'un. C'est-à-dire que le cours d'astrologie, c'est intéressant parce qu'après, même quand ils ont terminé de suivre la formation, ils ont quand même l'outil à leur disposition. Ils peuvent continuer à l'utiliser tout au long de leur vie, voyez-vous. Alors que là, quand la personne est sortie de la consultation, elle a un discours qu'il est là, qu'il lui est proposé, mais elle ne peut pas le prolonger elle-même. Et elle ne peut pas non plus totalement le comprendre dans ses fondements. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'en tout cas, la plupart des gens, ils ont des pistes. Ils peuvent réécouter la cassette parce qu'on enregistre. Oui. Donc, je pense que, oui, moi, je pense que ça a beaucoup de valeur. Et puis... ... ... ... ... ... ... ... ...